... Et Gernot Roor qui est aux côtés de Jérôme Sillon. Oui, Gernot Roor, le succès-là du Nigeria. Gernot, vous avez entraîné les Girondins de Bordeaux jusqu'en finale de la Coupe de l'UFA. Ce serait dommage de s'arrêter pour cette équipe-là dès le deuxième tour préliminaire. Oui, ce serait dommage. Tout ce que je leur souhaite, c'est d'aller jusqu'au bout. Pourquoi pas. Quelquefois, on peut créer la surprise comme on l'avait fait en 1996. Mais c'était en partant de l'Inter-Toto et toutes ces rencontres après qu'ils sont venus. Ça a été très long. Et pourquoi pas. Je pense qu'il y a une bonne équipe qui est en train de se former de la part de Girondins avec beaucoup de jeunes aussi. Et ça peut aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Gernot. Et bon match pour superviser les Nigérians de l'équipe de Venspils. Merci. Allez, la vente du club bientôt actée. Des recrues qui se font à dents. Ça a été une semaine un peu agité en coulisses, c'est vrai, du côté de Bordeaux. Place désormais au terrain. Finir le boulot après le succès. Un but à zéro en Lettonie. Finir le boulot. Évidemment, première étape en vue. De vivre un automne européen pour les Girondins. Oui, c'est forcément l'objectif. Quand on s'est arraché en fin de saison pour obtenir cette place-là, il faut que derrière ça serve. Et ça permet aussi d'avoir du temps de jeu, notamment pour la jeune et nouvelle génération bordelaise. On rappelle les choix faits aujourd'hui par Gus Poiette. Un changement par rapport au match allé. Lucas Lerager qui s'est fracturé le nez lors de la toute dernière action. N'est pas dans le groupe. Son carré retrouve le milieu de terrain, lui, qui était titulaire à la pointe de l'attaque. Nicolas Depréville, forcément, lui, va retrouver ce poste de numéro 9. On voit aussi côté... Côté Letton, on voit de suite qu'ils ont changé, eux, pour le coup, de système. En faisant rentrer Mendès, qui va être un peu plus proche de Pavlov. Et on devrait avoir un 4-2-3-1. Donc, forcément, une équipe un peu plus offensive. Et mais c'est une ambiance totalement différente du match allé avec les Ultramarines qui sont venus en nombre aujourd'hui au Matmut Stadium pour mettre l'ambiance. On annonce 17 000 spectateurs aujourd'hui. Peut-être un petit peu moins si on enlève les abonnés qui sont au nombre de 8 000 pour cette saison qui s'amorce du côté des Gérondins. Et on a aussi une vingtaine de supporters Letton qu'on a vu entrer tout à l'heure. Muscles saillants. Il y a de beaux bébés, là, qui ont fait le voyage du côté du Matmut Atlantique. Premier coup franc obtenu par les Bordelais dans cette rencontre avec l'agitateur de particules numéro 1, j'ai nommé M. François Kamal. Oui, qui est entré, a pris le dessus sur son adversaire direct. Ça, c'est aussi une des forces des couloirs girondins. Il va falloir en profiter. On avait vu au match allé que c'était une équipe assez lente, notamment sur la ligne de 4 derrière. Ils ont marqué très vite au match allé. Grâce à ce garçon qui a le ballon dans les pieds, Zédu Yousouf. Il ne va pas tenter sa chance directement cette fois. Il va aller chercher un copain. Et pourquoi pas faire comme au match allé ? Tiens, d'entrer, se mettre dans les meilleures dispositions. Moins de réussite dans ce coup de patte du jeune joueur Bordelais. L'une des trois jeunes pousses qu'on a découvert lors de cette préparation. davantage. C'est un garçon qu'on connaît depuis la saison dernière, mais qui est amené, évidemment, à gagner du temps de jeu avec surtout le départ de Malcom. Et peut-être peut avoir un coup à jouer. Alors que là, on voit les Girondins qui sont déjà assez hauts. Ils vont forcer les Létons à jouer devant. Ils ont décidé de ne pas subir. Il faut qu'ils mettent du rythme pour qu'ils emballent ce match. C'est le sens du discours de Gustavo Poyet qui demande à ses joueurs de rester très, très haut sur le terrain, sur les renvois adverses. Et la première sortie de Jules Koundé qui a été très bon dans ce domaine-là. Lors du match allé, un nouvel accrochage. C'est le premier duel clair de cette rencontre affichée sur la pelouse entre François Camano et Medzid Néziri, le macédonien. Il a une vilaine faute. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Camano. S'il a voulu le lober ou pas, il y a Pungé qui avait sollicité dans son dos. Le coup de la corde à l'ange. Ça, c'est au catch, normalement. On les entend bien les ultramarines dans ce démeu d'encontre. On sent bien le gros trop dans une position évidemment habituelle le concernant. Fini l'expérimentation. C'est forcément là qui sera le plus utile, notamment sur ces passes qui cassent les lignes pour Camano. Et Koundé qui allonge Camano. Très bien, il était en position de hors-jeu. C'est plutôt intelligent de sa part. On laissait en sortir le ballon en touche. Ça leur permet d'être déjà très haut dans le camp des Lettons. Voilà l'homme qui a fait son entrée dans le 11 Lettons. Amando Mendes, le portugais. Qui a remplacé le capitaine Rugins International Lettons. Qui est sorti à l'habitant au match allé. C'est ce joueur-là, le portugais, qui a fait son entrée dans le 11. C'est le seul changement. Il y a un changement partout par rapport au match allé. On l'a dit tout à l'heure avec deux privilles côté Bordeaux. Et donc cet homme, Amando Mendes. Il y a un petit souci peut-être au genou gauche pour François Camano qui est en train de se faire soignir sur le bord du terrain. On va croiser les doigts pour les supporters bordelais, évidemment. Déjà qu'il n'y a pas de recrus. Ça serait une perte importante pour les Girondins. La saison dernière, on se rappellera que derrière Malcom, c'était l'homme le plus efficace. Et Basile, autoritaire. Et Goundé, pourquoi pas tenter sa chance ? Voilà le culot de ce garçon-là qui, pour l'instant, a tout réussi dans cette rencontre. Relance. On va revoir. Là, il n'est pas attaqué. Il prend sa chance. Pourquoi pas ? On a dit que le terrain avait été arrosé. C'est aussi une des solutions. Si les Lettons sont sur un bloc bas. On voit d'ailleurs que souvent, c'est Akiniemi qui reste seul en pointe. Et encore Goundé qui est là pour envoyer ce ballon de la tête. Le premier ballon de Chouameni. Et c'est du Youssouf désormais. Voilà ce qu'il est capable de faire ce garçon-là. Voilà pourquoi il plaît aux supporters bordelais. Voilà pourquoi il plaît à Gustavo Poyet. Il faut que j'aie pour l'accélération. Je vais finir par me répéter, mais je suis obligé. C'est encore Koundé qui descend de ce ballon. Et c'est lui qui a gagné son duel. 1,91 m pour Pavlov. 1,78 m pour Koundé. Un ballon relâché pour la défense. De Venspils par le gardien. En l'occurrence, Maximo Varenko. Incompréhension. Ça a bien failli profiter au buteur du match allé. Quelle erreur de Varenko sur ce ballon. Youssouf qui a même, forcément, autant que nous, été surpris de récupérer ce ballon aussi facilement. Et là, c'est techniquement qu'il n'arrive pas à réaliser son geste. Mais c'était le jeu de tenter directement. On voit son carré, toujours aussi haut tout de même. Il n'hésite pas à se positionner au côté de Nicolas de Préville. Dans ce système-là, c'est ce qu'on doit demander Gustavo Poyet. C'est les deux relayeurs qui vont souvent initier le pressing bordelais. Le bon ballon là de Plasile ! Le très bon ballon de Jaroslav Plasile ! À la retombée, l'homme, le perturbateur, l'agitateur numéro 1 de ce début de rencontre, M. François Camano. Oui, on va revoir les images. Mais on parlait de pressing juste avant. Il y a un super ballon à la récupération de Plasile. Mais là-dessus, pour que ce soit efficace, il faut la course au bon moment. Et forcément, le geste technique juste de François Camano. Il se pliait du genou il y a quelques instants. Ça a l'air d'aller mieux. Quel beau geste de Camano. Un peu moins de 3 minutes à l'aller pour faire le travail, pour marquer. Un peu moins de 9 minutes. Alors que là, on revoit quel ballon de Plasile. Camano qui fait la course entre les deux défenseurs Letton. Après, là aussi, il ne peut y avoir que occasion et que but. Il y a un ballon hyper bien dosé. C'est ce qu'a fait Jaroslav Plasile. Les Bordelais qui font ce qu'il faut, comme au match allé, pour ouvrir le score rapidement. Moins de 10 minutes. Premier but, évidemment, cette saison pour François Camano. François Camano qui avait fait une bonne première période ceudi dernier. Après, c'était un petit peu éteint physiquement. Buteur en prépa face à l'Est Saint-Etienne. Et donc Buteur pour la première fois en match officiel cette saison. Les Bordelais. On l'a entendu tout à l'heure avec Jérôme Sillon. Gus Poiette à son micro. On va attaquer. Voilà la réponse matérialisée officiellement par ce but de François Camano. Et une information, on va vous communiquer, chers téléspectateurs des RMC Sports. Une chose est sûre, il n'y aura pas de prolongation. Parce qu'il y avait eu victoire, un but à zéro, évidemment, au match allé. Pas de prolongation comme lors du match entre Mario Poil et Dugardel. Le futur adversaire attendu de Bordeaux. Après le 1 partout à l'aller, 1 partout désormais. On joue les prolongations. Il y a du suspense concernant le futur adversaire des Bordelais. Et quand Poiette dit qu'il faut attaquer, il faut surtout bien attaquer. Et il s'efforce de faire aussi. Il faut savoir être aussi patient dans l'utilisation du ballon face à ces équipes regroupées. Et savoir changer de rythme justement quand il y a l'opportunité. Et là, on l'a vu, sur ce but, c'est une récupération assez haute. Et un super ballon de Plasile. Et la réaction du banc Bordelais était contenue, vraiment. Après ce but, on a vu le point serré de Gustavo Poiette. Mais le reste du banc s'est à peine levé. C'était plus le but du soulagement, on va dire, pour débuter cette rencontre. Le soulagement. Nous en avons bien besoin du soulagement en ce moment. C'est vrai, c'est Bordelais. Et attention, là. Cette frappe, on va surveiller. Cette équipe, l'étonne à l'aller. Allez, une action dangereuse, une frappe longue distance. Oui, ils ont eu du mal à exister. Même s'ils ont eu un peu plus le ballon lors de la seconde période. Là, pour le coup, avec ce scénario-là, je pense qu'ils attendaient un petit peu le 0-0 pour essayer de marquer en contre. Là, maintenant, ça change la donne. On voit aussi la prise de risque. La dernière prise de risque qu'on avait vécue pour un gardien français, c'était Hugo Lloris en finale de Coupe du Monde. Ça, c'était moins bien terminé pour lui. Même si derrière, évidemment, ce sacre a tout effacé. Puis l'ancien, troisième gardien de l'équipe de France, présent à l'Euro. Et déçu, évidemment, de ne pas avoir fait partie de cette aventure de ce mondial, remporté cette deuxième étoile sur le maillot. Après, il faut passer à autre chose. Il a sa vie en club. Mais les tons qui écoulissent, mais qui laissent quand même pas mal d'espace et de temps au Girondin pour bien faire circuler le ballon. Pour Dupréville, pour Camano, l'aile de pigeon. Joga Bonito, pour Matrice Atlantique. C'était bien joué de la part de Dupréville, cette remise un peu avec le talon. Je ne sais pas pour vous devant votre télé, je ne sais pas pour vous Sébastien Piocelle, mais revoir une ou son carré à son vrai poste, ça fait du bien. Oui, on l'a vu un petit peu en difficulté. La semaine dernière, on se répète, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on ne fait pas forcément les bonnes courses dans la profondeur. Il a beaucoup décroché. Il n'a pas du tout démérité, notamment dans l'aspect défensif. Mais on l'a senti un petit peu emprunté, ce qui n'est pas illogique. Le feu follet a annoncé qu'il a tout raté, il faut le dire clairement, au match allé. Et là, il va obtenir le corner. Oui, sur une mauvaise remise de Dupréville au départ de l'action, l'acidémique s'est retrouvé en position pourcentrée. Le président Stéphane Martin en tribune. Jean-Louis Triot, également présent à ses côtés. L'ancien, le nouveau, et le corner. Mont-Julie, Amia Ganadze, le gérangien. Deuxième chance, il faut l'attaquer. Ballon déposé au second poteau. Et le contre. Attendu avec la vitesse de Youssouf. Bien défendu de la part d'Alpha, là. Parce que si Youssouf était passé, il y avait un boulevard pour lui. Et toujours Pungie, dans son couloir gauche, qui est en train de solliciter le ballon par des courses. Ce qui est moins le cas de Lefshouf, sur le côté droit, forcément, puisque ce n'est pas son poste. Il n'a pas les mêmes repères et la même vitesse. La prise de risque, attention, même derrière. Il va couvrir la montée du défenseur central. Tosine. C'est le chargé vers son compatriote. Adelikia Kinyemi. Avant ce ballon perdu par Kondé, j'allais vous dire que c'était souvent lui qui faisait les premières différences en apportant le surnombre au milieu. Et là, malheureusement, il a perdu le ballon. On revoit ce but, la joie derrière des Bordelais. Et la joie. Poyette est contente. Joie contenue, oui. Oui, mais c'est contenu, parce que forcément, on a beau penser au match, tout ce qui se passe en coulisses, ça fait quand même son effet. Les images proposées par Philippe, le tourneur qui nous accompagne avec son équipe aujourd'hui à la réalisation. Alors, joie contenue pour Gustavo Poyette au moment du but, mais par contre, colère noire, après ce ballon perdu par Jules Koundé, il a attendu la fin de l'action pour lui passer un énorme savon. On ne peut pas lui donner tort. Ça peut être une des forces des Lettons dans la transition, sur cette récupération du ballon. Ils peuvent être dangereux avec leur joueur rapide devant. Cherche à construire, côté Bordeaux, quand même. Il y a de l'application dans les transmissions. Et on revoit là le bon 1-2. Après, peut-être que Placif se précipite un petit peu, mais il y a la volonté, en tout cas, et de construire. Et aussi parce que les Lettons laissent pas mal d'espace entre les lignes. Et c'est incroyable. Jules Koundé fait 1m78, Vasily Pavlov, 1m91, et pour l'instant, tous les ballons qui sont pris par ce garçon-là. C'est une question de détente, de timing. C'est une question de malice. C'est le second poteau. La remise de la tête avec Chouamini qui a pu enchaîner derrière. Une super bac son déconne. Décalage sur le côté, incendue latérale gauche, une remise. Ça finit par une frappe, même si elle est passée largement au-dessus. C'est important pour les relayeurs de se retrouver à cet endroit de la surface. Les beaux bébés dont on parlait tout à l'heure, ils sont calmés, là. Calmés par la chaleur, calmés par ce premier but. Inscrit donc tout à l'heure par François Camano à la 9e minute. Encore une tentative de 1-2-3, même si c'était un peu plus prévisible de la part de San Carré sur ce ballon pour Max Pungé. Mais c'est bien, ça tente, la volonté en tout cas d'éliminer par des passes l'équipe adverse. Petit point, information, futur adversaire attendu pour les Girondins, Mariupol van der Maquille, un deuxième but. Pour l'instant, en promulgation, on le rappelle, 98e, ce sera donc Mariupol au menu, si Bordeaux se qualifie, et si on concerne davantage côté ukrainien. Futur adversaire d'un troisième tour. Si ça passe à 2-2, ce sont des Suédois. Et derrière, évidemment, le troisième tour barrage attendu. Tout ça, vous pourrez vivre sur les antennes des RMC Sport. Le parcours de qualification des Girondins, uniquement et seulement chez nous, évidemment. L'un des nombreux rendez-vous qui vous attendent au mois d'août sur nos antennes. La reprise de la première ligue, ce sera pour le 10 août. Manchester, Leicester, Arsenal City au menu ce week-end, la Super Coupe d'Europe pour le 15 août. Le derby madrilène avec les retrouvailles entre champions du monde. Évidemment, derrière, on va dérouler tous avec les barrages à la Ligue des Champions fin août. Tout ça, tout ça, entrée en bulle d'une saison qui s'annonce particulièrement excitante avec évidemment les Coupes d'Europe BN en exclusivité sur nos antennes. attention là, les clenchaînements. Il a eu une belle opportunité, il s'en rencontre Elio Batista, le brésilien. Coupes d'Europe, ça se fait des place de la Ligue des Champions. Voilà, ça joue simple côté Bordelais. Souvent dans ce couloir, avec Poulgé qui est encore là sur cette action. On va obtenir le corner. Beaucoup de passes à 5-6 mètres qui permettent de créer les décalages. C'est surtout sur ce couloir gauche que l'on voit l'équipe Bordelais attaquer et faire les différences. C'est joué en retrait avec Poulgé. Il va tenter sa chance Poulgé, mais oui, on l'a vu, le filou. C'est bien joué de la part de Poulgé, même s'il me semble, on va le revoir là-dessus, que sur son deuxième contrôle, il s'emmène un petit peu trop à l'extérieur. Après, il aurait peut-être pu aller au bout, vers la ligne pour centrer. Parce que là, pour trouver l'angle, ce n'était pas évident. Eroslav Plasil, en mode chien de garde depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Lui, c'est un peu le métronome, il est souvent entre les lignes. Quand son équipe a le ballon, il essaie de se déplacer pour se montrer, orienter le jeu. Quand son équipe ne l'a pas, il est tout le temps bien placé à prendre des couvertures et à surveiller notamment Mendès, qui aime bien se balader derrière Pavlov. Et en plus de ça, il a offert un super ballon à François Camano. La passe décisive pour le premier but de cette rencontre, le seul pour l'instant. On se repart de Wenspils. Toujours Koundé qui vient apporter ce surnombre. Et on voit d'ailleurs, de suite, Plasil qui vient prendre sa place. C'est une habitude, c'est un réflexe et c'est bien joué de sa part. On continue, facilité, balle au pied. C'est vraiment un fait marquant pour l'instant de cette première période. C'est au moins la cinquième ou sixième fois que Jules Koundé monte comme ça avec le ballon. Brasile. Belle remise de Dupréville. L'arrêt parfait de la part de Maxime Uvarenko. Mais on va surtout retenir la construction, cette action. C'est une deux entre Dupréville et Camano. Oui, on revoit sur cette action un premier ballon à bien appuyer de 100 carrés pour casser la ligne. Et ensuite, ce une deux en deux temps avec cette belle frappe de Dupréville. C'est vraiment Uvarenko qui va la chercher. Ça sera important pour lui aussi qu'il retrouve le chemin des buts. C'est que Youssouf, second poteau. Jules Koundé sera court. Et on revoit là, sur ce ballon là, Uvarenko qui va bien la chercher. Mais on retiendra surtout cette belle combinaison, ce une deux avec Camano. On est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début. Devant, il joue à une touche. Il y a de la mobilité. Et à l'instant, il y a de la mobilité. Il y a un bon terrain. Il y a des joueurs forcément qui sont à l'aise techniquement. Et que ça tente aussi, parce qu'il faut oser à 25 mètres du but. Ça donne ça. Ça donne des occasions, des opportunités. Bientôt l'heure de la pause fraîcheur. Bien défendu la part de Lefchouk. C'est pas laissé prendre par Kinyemi. Qui, pour le coup, est quand même le joueur le plus en vue. Côté Léton depuis le début du match. Même s'il ne réussit pas tout. Alors que son compatriote Egun avait fait plutôt une bonne impression sur le match allé. Ça a été le meilleur. Clairement, on attendait énormément d'Akinyemi. Et c'est celui qui était annoncé comme meilleur que Malcolm, dit Xit son entraîneur. Tosin qui avait fait la meilleure impression. Remarquera aussi qu'il n'y a pas la même complicité forcément entre Lefchouk et Youssouf. Et attention à ce nouveau ballon d'un côté et Kamano et Pungie de l'autre. Et la pause fraîcheur, messieurs, ne devrait plus tarder. On a approché les bouteilles d'eau, les glacières du terrain. On la voit qui est juste derrière Gustavo Poet notamment. Donc ça ne devrait plus tarder. Girondin qui continue à faire tourner le ballon. Il faut en courir leur adversaire. C'est très simple de courir après ça. On voit les marines et blancs, les ultramarines pardon, surtout. Les marines et blancs, on a l'habitude de les voir sur la pelouse. Les ultramarines, vous les avez entendus. Ça fait du bruit. Les ultramarines, vous les avez entendus. Les ultramarines, vous les avez entendus. C'est de Youssouf. Encore Koundé qui a pris le dessus sur Pavlov. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Attention à ne pas tomber dans la facilité non plus. Surtout attention au retour. Pavlov ne retrouvera pas Akinyemi. Et quasi encore. Motorback dans ce début de rencontre. Il se fait attendre la pause fraîcheur. Ça fait tourner, ça fait tourner. On va retrouver le rythme du match allé. Il faudra se méfier même si maintenant il y a deux buts d'avance. C'est l'heure, messieurs. La voici la fameuse pause fraîcheur dont on vous parlait. La température, il fait toujours très chaud au bord du terrain. Ça a un tout petit peu baissé quand même. On rappelle les températures caniculaires aujourd'hui. On a dépassé allègrement les 35 degrés sur Bordeaux. Et donc tout le monde va pouvoir venir s'hydrater. Vous avez bien besoin de ça. On l'a vu depuis quelques minutes. Ça fait bien cinq minutes que le rythme de cette rencontre est retombé. On va tranquillement aller se rafraîchir. L'occasion aussi pour Auguste Poyette, Jérôme, de donner des consignes. On le voit là. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de très démonstratif. Gustavo Poyette, on connaît en première ligne certains entraîneurs. Pour ceux qui nous suivent sur SFR Sport et RMC Sport depuis deux saisons maintenant, des entraîneurs comme Antonio Conte qui sont volcaniques et qui n'arrêtent pas d'arranguer leurs joueurs pendant toute la rencontre. Eh bien, Poyette, ce n'est pas encore au niveau d'Antonio Conte. Mais c'est quand même pas mal. On l'a vu très démonstratif. Et là, on le voit en train de motiver ses joueurs avec énormément de conviction. Geste à la puce. Il ne peut être que satisfait quand même. Parce que par rapport à ce qu'il avait annoncé et ce qu'il voulait, on a vu une bonne vingtaine de minutes là où c'était vraiment intéressant justement dans le fait de mettre du rythme et de se procurer des occasions. On voit ce but pour l'instant. Sébastien Puyocel, c'est le seul de cette rencontre. Quel but aussi. Parce que là, encore une fois, la réalisation technique des deux, que ce soit Plazil pour cette magnifique passe et ensuite cette reprise en une touche de balle aussi de Camano alors que le ballon arrive de derrière, ce n'est jamais évident à faire. Et c'est surtout le plus dur, c'est de trouver le bon timing entre les deux, entre la passe et la course. Et là, c'était magnifiquement bien terminé. Ça permet au Girondins de mener un zéro. Tout ce beau monde s'est rafraîchi. Beaucoup de discussions, on l'a vu. Gus Poiette là, Fred Koundé notamment, Fred Camano de Depréville. Les hommes ciblés par les propos de l'entraîneur de cette formation bordelaise. On fait le tour de son vis-à-vis, François Camano. Tournée manège. Koundé qui a été un peu gourmand. Il aurait dû servir justement de la course de Camano pour éventuellement trouver Max Pungé sur une diagonale qui était complètement libre à l'opposé. Et là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le Hauss-Armes Girondin pour donner de l'allant au 11 de Gus Poyet. Toujours ce ballon pour l'instant qui est confisqué évidemment par les Bordelais, Yaroslav Plasil. Avec cette percée, la mobilité des trois milieux, ça leur permet à quasiment chacun un tour de rôle de pouvoir apporter le surnombre. En tout cas de proposer des courses comme vient de le faire Plasil même si le ballon ne lui est pas arrivé. Il n'y a pas de vrai poste fixe, ce n'est pas Plasil devant la défense comme les dix premières minutes, ça ne bouge pas trop mal. On passe vers l'avant, Pungé, Camano, le buteur. Il s'est trompé là, Chomény. Il y a une petite mésentente. Même si on a vu que Camano en rentrant avec le ballon, il y avait peut-être possibilité au départ de jouer sur le côté avec Max Plungé. Je pense qu'il n'avait pas les cannes en tout cas pour y aller à Plungé. Attention, Chomény, ça fait deux ballons de suite perdus. Allez, il faut se reconcentrer, c'est un jeune joueur, ça peut arriver, il faut faire des choses simples. C'est comme ça, on repart sur les fondamentaux. Mendes, ce sera pour Postil, sans trop de soucis. Ils ont du mal à exister, les lettons, tout de même. Ils rentrent trop vite le ballon bordelais pour être inquiétants. Il y a surtout trop d'espace entre les nuits. On voit que c'était quasiment trop facile pour les Girondins pour sortir le ballon. Il y a 20 minutes encore dans cette première période. Pour l'instant, Bordeaux est qualifié pour le troisième tour. Pélibinaire ou qualificatif à cette Ligue Europe 1. Oh, c'est le poteau, c'est le poteau. Personne n'avait touché ce ballon. La grosse occasion pour les Girondins. Après une belle phase de possession. On a été d'un côté, de l'autre. On va finir par ce centre-tir de Youssouf qui a failli surprendre tout le monde. Il a même surpris tout le monde. C'est pas si un pioce. C'est pas de nous. Vous avez surpris à l'aller avec ce but. Par contre, il n'arrive pas à surprendre grand monde. On revoit là ce qu'il aime. J'ai envie de dire presque sa spéciale à Youssouf. Il aime rentrer sur son pied gauche. Et là, c'est plutôt un centre. C'est son carré au départ qui est un tout petit peu court. Il a le mérite de la mettre quand même. C'est vraiment un ballon dangereux. Où le gardien ne peut quasiment pas intervenir. Un peu plus de déchets désormais. La justesse des 20 premières minutes. C'est effiloché. Après, c'est vrai que c'est bien de vouloir fixer dans l'axe pour une remise. Mais après, il faut peut-être aller jouer sur le côté. Allez, là, c'est un bon ballon. La récupération de Youssouf. Après cette perte de balle d'Alpha. Le grand pont avec réussite de la part de Youssouf. Pas de coufra obtenu. Hugo Miguel a laissé jouer en faveur d'Eleto. Il y avait mieux à faire, la part de Youssouf. Notamment s'appuyer sur un partenaire. Asile. Répération du ballon derrière Youssouf. On retrouve. Et ça penchait à gauche en début de rencontre. Ça penche clairement désormais du côté de ce garçon-là. Et Leffchou qui est allé... Même Leffchou commence à monter. Obtenir un coup franc. Un corner, pardon. Et on revoit là. Au tout début, il arrive à récupérer le ballon. Il avait la possibilité de s'appuyer avec Chouameni. On ne pourra pas toujours passer en 1 contre 1. Et surtout, il y a des zones aussi où il faut faire attention. On l'a vu juste après. Il a fait un super contrôle orienté. Il est demandeur, Youssouf. Pavlov a déménagé là-bas. Les Toulétons. On demande s'il ne s'est pas pris dans le buffet son coéquipier. Pavlov. Pavlov, il n'est pas un match facile. Il a beau être grand, costaud. Il ne touche pas beaucoup le ballon. Il perd beaucoup de duels. Et il n'attaque pas beaucoup surtout. Je vous rappelle, il était il y a encore quelques mois en 3ème division russe. Ce garçon-là. Sans manquer de respect, évidemment, à cette formation d'Evenspils. Ça explique aussi un peu le niveau. Et pourquoi Bordeaux doit franchir absolument ce tour-là des qualifications. Plus que Vidéotons, ce serait une véritable faute professionnelle si les Bordelais se faisaient éliminer. Comme tu l'as dit, Luigi, il y a un peu plus de déchets techniques sur des passes un peu anodines. Là-bas. Bien. 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 il est allé de bon coeur il n'a pas réussi à s'arrêter le gafard mama le togolais aux 76 sélections le joueur d'expérience de cette équipe on voit pas trop ce soir une vilaine faute d'un il a été pas pu s'arrêter on avait vu une belle phase encore une fois là d'appui remise c'est ce qu'ils réussissent de bien les girondins dans le coeur du jeu on avait vu les talis attraper le bout du pied de son carré du froid du froid encore du froid eux ils ont pas froid évidemment parce qu'il fait très chaud même en hiver je suis persuadé qu'ils tomberaient la veste ça sent quand même relativement calmé un début de la rencontre et c'est le premier avertissement de ce match 1 messieurs pour mama match qui se passe dans un excellent climat c'est le terrain dans sa largeur la montée on comprend aussi pourquoi c'est pas son poste après ça n'empêche pas de réussir un centre à ce niveau là c'est pas c'est pas le problème moi ce que je retiens c'est encore une fois là on a on a bien vu un c'était côté gauche on est venu fixer on est parti côté droit ça s'est mal terminé mais il faut continuer il faut accentuer un petit peu là dessus c'est là ils font la différence les girondins c'est un garçon qui a joué à ce poste la saison dernière faut le rappeler c'est pas une première avec bordeaux le match à l'est ce n'était pas une première il avait joué à ce poste lorsque sa balie s'était baissé en octobre la saison dernière à l'époque avec josselin gourvenec et dépanné bon ça reste pas son poste de formation et on voit qu'il est forcément moins à l'aise que des joueurs habitués à jouer là mais il fait le il fait le boulot défensivement le contrôle de pavlov a laissé dubitatif son coach diane vous qui c'est vite contre le raté il s'en poussait des ailes igor lefchouk attention on n'est pas en train de critiquer lefchouk et il fait ce qu'il peut avec ses qualités ça reste quand même un très bon joueur les derniers instants de cette première période il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période attention sur ce départ bien communiqué entre koundé et pablo c'est fait c'est parfaitement exécuté bien joué de la part de pavlov parce que là il fallait pas se couper il 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 C'est parti. C'est parti. Un superbe effort de François Camano qui est venu jusqu'à sa ligne de but pour récupérer ce ballon et bien défendre. En fin de première mi-temps, il faut quand même le souligner avec tous les efforts qu'il a fait, notamment au niveau offensif. Ça montre aussi l'esprit de cette équipe Girondine. C'est parti. C'est parti. Il y a une poids au moins dans cette partie par Nicolas Depréville. Et s'il allait conclure, Nicolas Depréville l'a sorti. Ouvarenko pour empêcher le numéro 9 Bordelais, numéro 12 dans le dos, mais dans le jeu numéro 9, d'aller inscrire le deuxième but de cette rang. Encore une fois, on a vu, toujours pareil, à l'intérieur du jeu, appui remise. Un très bon ballon dans la profondeur. Et attention là. Heureusement pour les Bordelais, ça n'a absolument rien donné. Et c'est là-dessus que ça va se conclure. Comme au match de chalet, Bordeaux a fait la différence en début de rencontre. Et pour l'instant, oui, pour l'instant, si on en reste là, les Girondins seraient qualifiés pour le troisième tour qualificatif à l'Europa League. Finir le boulot pour les Girondins, c'est bien parti. Pour l'instant, après les 45 premières minutes, un but, celui signé François Camano, qui vient pour l'instant confirmer le succès du match à l'aise. En Lettonie, un but à zéro pour voir une élimination Bordelais. Il faudrait voir deux buts inscrits par cette formation Lettonne. On n'y est pas. La maîtrise, elle est clairement du côté Girondins pour l'instant. On va voir un petit peu la réorganisation de cette équipe Lettonne, qui me semble être partie pour jouer en 4-4-2, donc peut-être avec un peu plus de joueurs offensifs. Et il y aura forcément des opportunités pour les Girondins, notamment dans la transition, dans la récupération de balles. La sortie de Pavlov, on vous le rappelle, remplacée par Ruggins. On va confier les clés de l'attaque à deux garçons, les deux flèches, les deux Nigérians. Les deux garçons supervisés aujourd'hui par Gernot-Ror, qui a fait le déplacement, qui a donné le coup d'envoi affectif de cette rencontre, on vous le rappelle. Adéleki, Akiniemi, Ayégun, Tosine. Et derrière ce fameux milieu à 4, donc, avec la rentrée de Ruggins, pour équilibrer peut-être davantage le bloc équipe côté Letton. Et on est reparti comme en première période, avec un accrochage entre Neziri et Kamano. Copie conforme. Quasiment le même geste, il a voulu lui faire un petit picou là par-dessus, et il s'est fait stopper net par Neziri. Il reste encore au sol, Kamano. Alors, on a l'affluence officielle, messieurs. 15 863 spectateurs pour ce deuxième tour préliminaire retour de l'Europa League. Pour la petite histoire, sachez justement concernant les deux Nigérians, Tosine et Akiniemi, Gernot-Ror, on ne les connaissait pas avant qu'ils rencontrent les Girondins de Bordeaux. Donc, c'est une découverte pour lui aussi. Il a pu s'entretenir avec eux au téléphone cette semaine. Il les a découverts lors du match allé, et c'est pour ça qu'il est venu les voir de plus près aujourd'hui. Petite indiscrétion signée Jérôme Sillon. Merci Jérôme. C'est vrai qu'on l'a vu, discuté même, juste avant le coup d'envoi cette rencontre. Gernot-Ror avec Adelike Akiniemi, un garçon qu'on devrait revoir sous d'autres couleurs. D'ici peu, c'est une certitude. Allez, ce ballon à gauche. Et encore une fois, évidemment, l'activité de François Kamano. Quand on vous parle de copie conforme, on y est par rapport à la première période. Un bon centre de lèvres, encore une fois. On repart avec les mêmes intentions. On est parti côté gauche pour arriver sur un centre côté droit. Le ballon arrivait au départ de Max Punger là-bas, à l'opposé. C'est de Youssouf, second poteau. Avers Pablo, la remise de la tête. On a commencé fort en première période. On commence fort en deuxième, histoire de se mettre à l'abri. Et pour couronner son match impeccable pour l'instant, M. Jules Koundé à la réalisation. Oui, ça la récompense de sa première période. De tout ce qu'il a fait, notamment avec le ballon et dans la ressortie de balle, dans les duels. Là, il se retrouve en position pour marquer. Et ça fait mouche avec une belle remise de Pablo, les deux compères. On va revoir ce corner de Youssouf. C'est Pablo qui s'arrache au second poteau. Et Koundé, une fois n'est pas coutume, qui gagne son duel de la tête. Le gardien est un peu court sur le coup. C'est pour lui, c'est pour lui cette piocelle. Ah oui, c'est clair que là, il est un peu court. Il a mal jugé la trajectoire. Et c'est pour lui, c'est aussi pour Jules Koundé. Parce qu'il y avait un petit doute évidemment sur le buteur. Il a tout de suite dit, c'est moi, c'est moi. On a attendu le ralenti, ralenti qui a confirmé. Oui, Jules Koundé qui vient inscrire le premier but de sa saison. C'est pas son premier but avec Bordeaux. C'est pas son premier but chez les pros. Et c'est un but qui vient couronner. Donc une prestation très aboutie. Un but qui permet pour l'instant donc à Bordeaux. On va devoir clairement le prochain tour. Il faudrait trois buts désormais de Wenspils pour voir Bordeaux passer à la trappe. Sincèrement, on n'y croit pas trop. Et comme d'habitude, un but d'entrée au match allé. Un but très rapide aussi en première période et un but d'entrée en seconde mi-temps. Ils arrivent à marquer dans des moments clés les Girondins. Ça veut dire qu'on va s'ennuyer dans le dernier quart d'heure. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est forcément une bonne chose pour les Bordelais. Ils vont même pouvoir gérer aussi un petit peu plus facilement cette seconde période. Parce qu'on sait qu'il va y avoir aussi d'autres échéances. Et qu'ils sont toujours en pleine préparation. Attention à ces ballons perdus. Avec Akinemi. Akinemi va vouloir tenter sa chance. Maintenant, jouer avec son compatriote Tosine. Duel d'épaule remporté par Maxime Pungé. Pungé qui fait aussi un très très bon match. On le voit régulièrement aller apporter le surnombre. Mais défensivement aussi, il est là, il est présent, il gagne ses duels. Il y a des espaces sans doute qui attendent les Bordelais désormais dans cette seconde période. Usé de la vitesse de ce garçon là, Youssouf. De celle de François Camano également. Le Fshuk avait fait un sacré effort là sur le côté. Il ne lui a pas donné. Peut-être qu'il n'approchait pas et il réfléchira avant de monter. Il a pris la confiance. Lui, il a la confiance clairement dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il se heurte à la défense ? L'étonne. Face à Pablo, c'est l'illustration de ce qu'on voit chez lui depuis le match allé. Voilà, on voit qu'il y a de la vitesse. Mais dès l'instant où il est un petit peu enfermé, on sent que techniquement, ça a un peu du mal à réussir ses gestes. On sent bien sur le banc les thons. Par contre, dans les tribunes, c'est un peu mieux. Ils sont là, nos amis. En fait, pour eux, c'est aussi une belle expérience. Ils font un très bon championnat. C'était un petit plus pour eux de se retrouver là. Ils ont un autre match à jouer, eux, le match des tribunes. Avec évidemment les regards tournés vers les ultramarines de l'autre côté. Ça serait bien qu'ils puissent enchaîner, les Girondins, pouvoir marquer un ou deux autres buts en plus. Et notamment, pourquoi pas des joueurs offensifs, à l'image de Depréville, qui fait beaucoup d'efforts. Il n'a pas été récompensé tout à l'heure par sa belle frappe enroulée. C'est pour les attaquants que c'est très important, la confiance. Il y a du monde à l'échauffement. En tout cas, côté Girondins de Bordeaux, on a envoyé Gaëtan Laborde, Ottavio. Et puis Vada également se préparait peut-être pour une entrée prochaine. Ça permettra de faire tourner aussi. Même si on n'est qu'au tout début de la saison. On sait que la chaleur impacte beaucoup les organismes. Et ça pourrait faire du bien également à certains de souffler. On est encore dans une phase de préparation en plus. On vous rappelle les propos de Gus Poiette en conférence de presse d'avant-match. On continue la préparation physique. On a fait un mix entre préparer la saison et le match qui vient. C'est une donnée évidemment à prendre en compte lorsqu'on dispute des tours qualificatifs pour une compétition repère. Il y a la zé. On est posé. Second poteau où vous pouvez là avec ce choc. Cris à retardement. Douleur à retardement également. On ne voit pas complètement le choc entre les deux. Il y a l'idée qu'il y avait l'air de se plaindre du bas du dos. Ça va mieux. Épiphénomène de cette rencontre. Ce choc entre Akiniemi et Koundé. Gustavo Poiette n'était pas content parce qu'il aurait voulu qu'on dégage ce ballon très très loin. Et qu'on le redonne à la défense de Wenspils et pas au milieu du terrain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est encore un garçon au sol. C'est encore Camano d'ailleurs. Camano qui souffre là-bas dans son couloir. C'est quoi Miguel qui est allé prendre quelques informations ? Ah oui, involontairement. Il s'est fait marcher dessus. Il a pas l'air bien de champ. C'est ça qu'il attendait Gus Poyet. Ce que n'ont pas fait tout à l'heure les Bordelais. Dégagé très loin. Ce ballon. Avec cette frappe enchaînée du premier buteur de cette rencontre. Quelle mauvaise relance. On revoit en plein dans les pieds de Camano qui enlève un peu trop sa frappe. L'imitation de deux privilles. C'est Mendes. Le mode talonnade qui était enclenché à de nombreuses reprises en première période. Par l'attaque en Bordelais. Youssouf sur ce côté droit. Zédu Youssouf. Le ballon au cœur de la surface. Oh l'énorme possibilité pour Tchouameni. Ça nous aurait fait vraiment plaisir. Parce qu'on a vu Koundé marquer lors de ce match retour. On a vu Youssouf marquer lors du match aller. On aurait aimé que le troisième trio, le troisième membre du trio de la classe biberonne, Moussion, démarque. On revoit. C'est Youssouf encore une fois de son couloir droit qui rentre à l'intérieur avec son pied gauche. On l'a pas, c'est vrai. Il est un peu appuyé. Et Tchouameni qui arrive pas à réellement la maîtriser, il est pas surpris. Parce que ce qu'il est là, c'est qu'il avait envie d'être dans la surface. Après le ballon est un peu fort pour lui. C'est dommage. Alors après le duel. Diamano-Nettizeri. On est en train d'assister à la naissance d'un autre peut-être. Entre Apinemi et Lepchouk. Aminemi qui a quitté son côté droit, on le rappelle, depuis la réorganisation tactique d'entrée de seconde période. J'ai le droit à mettre un peu de temps. Applaudissements. J'ai le droit à mettre un peu de temps pour lui. Je le dis, j'ai le droit à mettre un peu de temps. C'est un ballon-là pour faire bon usage. C'est vrai qu'il faut en profiter les Girondins. Même si ça s'est bien replié côté des thons. Notre heure est de retour en tribune officielle. Le sectionnaire du Nigeria qui est venu superviser Akiniemi qui a le ballon. Je vous laisse commenter cette action. Akiniemi pour mettre le feu dans la défense bordelaise. La première fois sans doute sur la double confrontation. Aller-retour, qu'il a réussi à faire une différence à l'autre pied. Il a réussi à garder la maîtrise et à pouvoir centrer. Avec Tosine et position d'Orger. On revoit l'image. Ce bon 1-2. Akiniemi qui n'est pas patient sur le coup. qui s'est fait prendre au hors-jeu. Tosine, même s'il était hors-jeu, fait la règle qu'il faut. Lui aussi, qui n'est pas du tout sollicité. Il faut rester concentré à 200%. Ce n'est pas le match facile pour lui. On ne peut pas donner l'option d'y croire pour les Lettons. Même si cette option est minime. Clairement, 3 buts à marquer désormais pour Wenspils pour éliminer Bordeaux. Et Poignet a demandé à son adjoint Eric Bédouet de dire à Gaëtan Laborde d'accélérer son échauffement. On n'est plus très loin du premier changement côté Girondins. Donc avec l'attaquant Gaëtan Laborde qui devrait faire son entrée. Tosine, Tosine. Voilà. La meilleure occasion sans doute peut-être pour Wenspils dans cette partie. Non, il y avait eu Montero en première période sur un coup franc. Et puis là, ça a été sur une action individuelle. Attention, les Girondins, alors, encore une fois, il y a 3-0 sur les deux matchs. Mais bon, ça serait dommage d'encaisser un but, de ne pas en marquer d'autres aussi. Pour l'instant, il gère ça comme il faut. J'ai peur pour notre ami Vitaly Yagodinsky. Est-ce que ça s'arrête pour lui ce soir, la rencontre ? Gaëtan Laborde à l'image qui accélère son échauffement comme nous l'a confié il y a quelques instants, Jérôme Sillon. Partie des postulants à un départ. Ce n'est pas le cas de Nicolas Depréville. C'est son cas. Toutes ces rumeurs qui animent évidemment le mercato de cette formation bordelaise. Pas de nom pour l'instant à vous communiquer, c'est vrai, de manière précise. C'est calme plat. Les pistes sont toujours là. On l'a entendu tout à l'heure au micro de Jérôme Sillon avec le président Martin. Oui, on sait que les Girondins suivent Salibur, le Guingampère, Rosier, le défenseur de Dijon. Mais on attend toujours que ça se finalise et qu'on avance un petit peu plus pour Gaëtan Laborde. C'est vrai que c'est loin d'être un premier choix depuis l'arrivée sur le banc de touche des Girondins de l'Uruguayen Gustavo Poyette. Ce n'est pas vraiment une option prioritaire Gaëtan Laborde. Et c'est vrai qu'il réfléchit beaucoup aussi à son avenir, surtout si d'autres attaquants venaient à être recrutés. En n'hésitant pas à mettre les journalistes devant leurs responsabilités. Ils pensent qu'il y avait un petit peu trop de noms qui sortaient. C'était hier en conférence de presse. C'est vrai que chaque jour, il y a un nom qui sort. De nouveau baissé un petit peu de rythme dans cette seconde période. Girondins qui gèrent, qui gèrent leurs avantages, qui gèrent leurs matchs. Poungé, vers 2 Préville, sans carré, non. Sans carré, non. Pisse, répétite. Poungé qui a réussi à centrer. Sous les yeux de Garnot Roor. A l'image du sélectionneur du Nigeria. Surtout, ancien entraîneur de cette équipe bordelaise, on le rappelle, qui est venu ici pour donner le coup de roue affectif. Pour se rappeler du bon souvenir de 1996, la finale de Coupe UEFA, perdue face au Bayern Munich. A l'époque, c'était match aller-retour pour la finale. Il reste la plus belle épopée de cette équipe bordelaise, avec une très très belle génération à l'époque quand même. Notamment de futurs chanteaux du monde. Il a dû guérir les Zizou. Et encore Koundé, on l'a vu, c'est lui qui est venu intercepter ce ballon. Il monte aux avant-postes, même là s'il est contré. Akinémi, de trois côtés, pour donner le tournis à Levchouk. Il va continuer, il va réussir à frapper. Il va réussir à frapper, la menace était identifiée. Ce garçon-là, plein de talent. Pas beaucoup de confirmation jusqu'à présent. Et attention Bordeaux, tout doucement. Eh bien, Renspils va commencer à y croire. Il ne manque plus que de buts pour les Lettons, pour espérer éliminer Bordeaux. Oui, il ne manque plus que de buts. Ça confirme les qualités de buteur d'Akinémi. On avait très peu vu sur le match et demi. Maintenant, ça montre aussi qu'il faut rester concentré. On va revoir cette action-là. Il met du temps. On va voir qu'il met énormément de temps à armer. Il fixe, il fixe. Jusqu'à temps de trouver un angle de frappe. Il me semble que Costil, il est masqué au départ de l'action. Il la croise comme il faut. Et ça fait but pour Vettpils. Je ne sais pas si ça redonne espoir aux Lettons. Mais bon, en tout cas, ça fait un petit peu tâche. Alors qu'il y avait la possibilité de garder sa cage inviolée. D'avoir un peu plus de maîtrise. Un peu moins de 25 minutes à jouer le lenteur réglementaire. Bordeaux ne mène plus que d'un but. Deux buts 1 désormais pour les Girondins. Qui ont toujours leur billet composté pour le troisième tour. Qualificatif à l'Europa League. Mais attention, on l'a dit. Deux buts à marquer côté Lettons. Et Bordeaux passe à la trappe. Ça fait tâche, c'est vrai. Pour l'instant, c'est pieux. Ça, il va falloir du coup remettre un petit coup de collier là. Ça va bouger, messieurs. Ça va bouger avec les entrées en jeu de Valentin Vada au milieu du terrain. À la place d'Aurélien Chouamény. Et Gaëtan Laborde va remplacer François Camano. Côté donc Bordeaux. Et Gaëtan Laborde a été un petit peu moins en vue ce soir des trois milieux de terrain. Après, c'est un jeune joueur. Il a eu de l'activité, un peu plus de déchets que d'habitude. Mais bon, il enchaîne. C'est pas évident non plus. Camano aussi un buteur. On le revoit sur ces images. Qui a posé beaucoup de difficultés à Néziri sur son côté. Et puis changement également du côté Venspils avec la sortie de Jagodinskis et l'entrée en jeu de Boulvitis. Très belle prononciation, l'étonne, mon cher Jérôme Saint. Merci Luigi, ça me fait plaisir. J'ai travaillé toute la journée. On a vu de suite, De Prévit qui va aller se mettre au côté gauche pour laisser l'axe à la Borde. Et Vada qui prend poste pour poste avec un profil un peu plus offensif que Chouamény. Vada qui avait disparu un petit peu des radars lui aussi. Il fait partie comme la Borde et des postulants à un départ. Évidemment le championnat espagnol qui pourrait lui convenir par son profil. Le changement qu'on avait vu au match allé. Deux joueurs qui étaient sortis. C'est de Yousouf qui serait bien inspiré. Le ballon là. Le quartier de surface. Cote de main réclamée par Gaëtan à la Borde. Cote de Maman qui ne tiendra rien du tout. Même si elle n'est pas volontaire, il y a une belle petite main de Maman à la Borde qui laisse passer ce ballon. Maman qui est surpris. Distance entre le tireur et la main très réduite. Compliqué effectivement de pouvoir signaler quoi que ce soit là-dessus. Cote de main qui ont fait jaser lors de la Coupe du Monde. Pour la même situation et avec l'utilisation d'Ava, on a vu des décisions différentes du corps arbitral. Comme quoi ça restera toujours, quoi qu'il arrive, le fait de jeu le plus discuté. Règlement ou pas. Il sera conservé. On voulait obtenir le coup de rang pour mettre le danger devant les buts bordelais. Attention, Akiniemi qui est en train petit à petit de monter en puissance dans cette partie. Un bon couffre obtenu par le Nigérian. Attention Bordeaux. Ne pas se faire d'effrayeur. Et on est en train de rentrer dans ce mode-là. Akiniemi, je ne sais pas qui l'a voulu chauffer là. Il s'est trompé à mon avis. Il n'a pas fait attention. Mais en tout cas, pour le coup, il a cherché cette faute. Il est bien passé devant Flasile. Comme on l'a dit, c'est une bombe. Donc dès l'instant, il passe le corps. Ça devient compliqué de l'arrêter. Il a devenu un très bon couffrant. Attention au bordelais de ne pas se faire peur. Et attention au couffrant direct. C'est ce qu'a ordonné l'entraîneur Vukicevic. Il a gazé. Il espérait sans doute une autre finition. Il s'est transformé. Le coach l'étant qui a les boules. Parce que c'est là que là, pour le coup, c'est une véritable opportunité qui s'envole, justement, sans jeu de mots. Qui a les boules, l'expression des années 80, cette piocelle-là. En 2018. Je crois que ça pouvait encore l'affaire. En tout cas, il a repris espoir. Vukicevic avec cette réduction de l'écart. Jusuf qui devient quasiment le seul perturbateur dans le domaine offensif par son profil avec Kamano et lui. La sortie de Kamano, évidemment, avec le balle au pied. Ce garçon-là qui va devoir créer des différences par ses dribbles. Et là, pourquoi pas, par sa vitesse et pas trop tenue. Je ne suis pas sûr, M. Liguel. Reste au sol le buteur du match allé. J'ai pas l'impression qu'il est faute. Après, peut-être qu'il se fait mal quand il roule sur le ballon. Juris a l'air d'aller. Voilà pourquoi il faut faire souvent conscience au corps arbitral. Je ne reprendrai plus M. Miguel. Allez, dernier changement. Côté Venspils avec l'entrée en jeu de Thalsberg et la sortie d'Alpha. Très jeune joueur, le numéro 14 de Venspils. On l'avait découvert déjà lors du match allé. 18 ans. On voit, c'est clairement inscrit sur son visage. La jeunesse de ce garçon-là. Lada. Bordi, la fin de ballon. Ça se sent. Il veut enchaîner. Il veut centrer. C'est ce qu'il a réussi à faire pour son comparse de l'attaque Nicolas de Préville. Pourquoi pas tenter sa chance et de Youssef, le culot du gamin de 19 ans encore une fois à l'image. Et on revoit là, il fait tout bien. Premier contrôle de la poitrine. En fin de d'aller sur le côté pour revenir à l'intérieur. Ensuite, il arme bien. Ce coup-ci, Toubarinco ne se fait pas ne se fait pas surprendre. Comme tu l'as dit, Luigi, c'est le seul perturbateur entre guillemets qui reste sur le terrain. Et là, il le montre avec cette action de classe. Corner, frappé par ce même Youssef. Une présence. Second poteau de la part des Bordelais. Un gros quart d'heure encore dans cette partie avec le temps additionnel. Bordeaux, pour l'instant, a son billet pour le troisième tour qualificatif à la Ligue Europa. il faut deux buts pour voir une situation inverse. Deux buts, l'étons. Bien inspiré les Bordelais. Il le serait bien d'aller inspirer un nouveau but pour se mettre à l'abri. C'est l'heure de la pause fraîcheur pour cette seconde période. même si la température a un tout petit peu baissé. Il fait toujours très chaud. Les joueurs perdent beaucoup de litres d'eau avec la transpiration. Il faut donc s'hydrater. Pas de pause fraîcheur pour nous. On a revu sur le ralenti la très bonne passe encore une fois de Jaroslav Blazil. Il a permis à s'encarer de pouvoir armer après la trou croisée sa frappe et c'est encore une fois une solution pour les Girondins pour accroître le score. Pas de pause fraîcheur pour nous je le disais parce qu'on a des choses à revoir. On en profite. C'est vrai pendant cette pause qui va faire du bien aux organismes. Les deux buts inscrits dans cette seconde période. Jules Koundé notamment mon cher Seb Piocell qui a été évidemment très très bon cours de la première période. On l'a vu régulièrement par ses montées balles au pied par ses interventions. Il s'est même mué en buteur en tout début de la seconde période. Oui c'est son compère de la défense centrale qui lui remet ce ballon. Il a la bonne idée d'y croire parce qu'il faut le gardien adverse se déchire il faut le dire comme il aime il a la bonne place et là on revoit le but d'Akiniemi qui aura mis énormément de temps avant d'armer. Presque il voulait trouver la bonne position et comme ça va très très vite mais il arrive même avec cette petite frappe un peu écrasée là à tromper Kostil et à redonner un mince espoir au laiton. Pas de mince espoir pas de mince tout court dans les tribunes là c'est option altérophilie. Là on les a vu arriver tout à l'heure c'est biker c'est voilà c'est costaud quoi ils sont en même temps ils mettent un peu l'ambiance de leur côté il est prévu la troisième mi-temps avec eux je crois que c'est plus elle 3 000 bornes précisément qui séparent les deux villes de Bordeaux de Venspils qui ont fait le voyage un long voyage ce long voyage que Bordeaux espère poursuivre dans cette Europa League pour ça ne pas paniquer ne pas se faire de frayeur et surtout ne pas encaisser deux buts deux buts qui seraient synonymes d'une élimination on ne va pas y penser quand même mais ça serait une énorme surprise même si les lettons ont marqué de Prévin qui a davantage le côté gauche depuis la sortie de Camano attention Basile ballon récupéré il va tenter ça la chance là Mendes Mendes qui a une crampe c'est plutôt son corps qui était complètement en arrière au moment de la frappe attention à ses ballons à ses ballons perdus en plein axe il doit être le premier concernant Basile depuis le match tellement il a été propre dans l'orientation du jeu on voit cette faute tactique intelligente le pro conjoint des familles discret efficace on pense quand même à ne pas prendre de carton jaune bêtement pour les tours suivants on voit clairement désormais qui se positionne au niveau de la fchouk c'est passé une fois ça lui a réussi plutôt bien ça va beaucoup beaucoup moins vite que que de ce côté là encore ce duel depuis le retour des vestiaires c'est chaud contre Lepchouk et Akiniemi petit à petit Lepchouk avait mieux à faire quand même après comme si là il a bien défendu il gagne ses duels c'est pas bon signe ça a payé une fois avec ce but inscrit par le nigérian son 12ème lors de ses 7 derniers matchs c'est plutôt pas mal il enchaîne le tour d'avant le tour précédent et maintenant là sur ce match retour le ballon vient placer ça fait sourire supporter bordelais en retrait en retrait avec cette reprise de Tosin totalement loupée et heureusement pour Bordeaux parce que la combinaison avait fonctionné il s'en veut à Tosin parce que c'est vrai que là pour le coup ça veut vraiment bien fonctionner ça laisse passer une première fois une deuxième fois et là encore une fois on parle souvent du corps en avant ou en arrière là il y a peut-être un petit rebond juste avant heureusement pour les Bordelais ils patiquent pas les Ultramarines tant mieux aussi ils sont en phase de préparation mais Gaëtan Laborde peut se retourner rapidement non il décide il décide de faire un couche supplémentaire un dribble sur Mania Gadze qui n'a pas fonctionné et après le Géorgien il sait que Nimi va vite mais là pour le coup c'était vraiment trop en profondeur allez pour l'instant ça tient et dernier changement côté Gustavo Poyet pour les Girondins de Bordeaux avec l'entrée en jeu d'Otavio et la sortie de Zaidou Youssouf on va venir renforcer le milieu de terrain pour garder cet avantage synonyme de qualification on n'a plus de perturbateur dans ce cas là non on fait c'est Vada qui va venir occuper le fan droit j'ai l'impression que ça ne change pas de système là où Tavio devant la défense peut-être voilà ça discute on voit peut-être s'encarer un peu plus haut dans un triangle inversé Tavio Plasil s'encarer un peu plus haut effectivement et un Vada qui va davantage occuper le couloir droit on n'aura pas le droit à un sans carré plus offensif mais déjà devant les deux milieux devant la défense sans carré qui aura fait un bon match encore une fois quand on retrouve son poste de prédilection c'est quand même toujours plus toujours plus simple c'est qu'il a des grosses qualités de relayeur allez encore 10 minutes à tenir ton additionnel compris quasiment voilà ne pas faire ce genre d'erreur à ce moment là du match surtout Pablo qui va sécuriser tout ça oui c'est fait un brin de réussite et derrière l'accélération de Punger on l'entend d'ici Gustavo Poyet il n'est pas content après Koundé c'est encore peut-être une petite chose à corriger chez lui c'est un joueur qui a une grosse grosse aisance technique qui a un très bon relanceur qui sent le jeu alors c'est vrai que forcément par moments c'est un peu limite 10 minutes avant de voir Bordeaux se qualifier pour le troisième tour de cette Europa League 2018-2019 troisième tour des qualifications pour ça ne pas encaisser deux buts ne pas donner de l'espoir à ce garçon là notamment qui est en train petit à petit de mettre dans sa poche celui-ci Igor Lefchuk dépassé par les événements surtout dépassé par Adéleki Akini Lefchuk est en train de souffrir Akini le problème c'est que dès l'instant on lui laisse prendre un peu de vitesse c'est quasiment impossible de le rattraper en plus là techniquement c'est un peu plus propre que ce qu'on avait vu au début de match ça amène encore une situation dangereuse pour les Lettons copie conforme du coup Franck tout à l'heure frappé largement au-dessus par Juli Maniagaradze toujours tentative directe un peu mieux frappé toujours au-dessus toujours au-dessus et on lui renveu du côté de ses coéquipiers on l'a clairement vu après là c'est toujours un choix de frapper direct alors qu'il y a du monde dans la surface le but là-dessus c'est de cadrer déjà la première des choses on sait que le ballon peut être touché peut être un peu de sens ça fait très cliché de dire ça mais c'est une réalité c'est la réalité surtout qu'on est dans l'obligation de revenir au score pour l'instant ça tient en tout cas cette qualification on vous le rappelle sans carré première attention il va se coucher sur ce ballon ou Varenko on vous le rappelle si il y a pas de nouvelles dans moins de 10 minutes ce sera à suivre sur nos antennes le parcours des Girondins ça va se poursuivre match aller-retour à vivre chez nous match aller à l'extérieur en Ukraine un Mario Ball parce que ce sera le future adversaire de Bordeaux si Bordeaux se qualifie et match retour à domicile ici au Matmut Atlantique le 9 août et le 16 août prochain Tadio a confiance à son gardien il a mis une transversale de 25 mètres voilà en J9 ce sera jeudi prochain c'est dès jeudi ça va vite se poursuivre pour Bordeaux en plus de ça va tout doucement aussi entrer dans son championnat et monter aussi en puissance athlétiquement comme nous on va monter tout dans ce nom en régime aussi parce que il y a la reprise de la première ligue le 10 août des affiches à l'appel la Super Cup on roule rappel aussi avec un derby madrid entre l'Atletico des Madrid et le Real Madrid les barrages pour la ligue des champions à la fin du mois bref tout ça uniquement chez nous régalez-vous vous êtes au bon endroit avec la rentrée on peut vous dire aussi qu'il y aura des petites nouveautés questions émissions et de belles nouveautés notamment des rendez-vous quotidiens de nouvelles émissions en début et fin de semaine on revoit la tentative de Sancaret ça manque de puissance c'est surtout Laborde qui a loupé un peu son contrôle au départ il a dû essayer de donner à Depréville il a été contré Sancaret qui suit mais qui n'arrive pas à rentrer assez dans le ballon pour inquiéter Varinco attention à ce ballon il suffit d'une petite étincelle pour mettre le feu à cette défense bordelaise dans cette fin de rencontre qui va frapper Pablo sur la trajectoire ils reculent les Bordelais ils subissent et ils vont subir un nouveau corner ça passe trop facilement on l'a vu sur deux ou trois passes notamment à l'intérieur du jeu heureusement qu'il a complètement raté sa passe sa frappe pardon il y a eu sérénité totale pendant plus d'une heure jusqu'au but de Ben Spils il faudra tenir quatre minutes de plus quatre minutes de temps additionnel le corner en attendant Akiniemi la panique dans la défense bordelaise ce ballon qui peine à être dégagé Tavio là en l'occurrence ça va pas faire à Gus Poyet ça Unis sur le carré empêché ce ballon de sortir c'est fait le ballon n'était pas sorti même si Ayo Montero peste auprès du corps arbitral carton jaune en prime forcément pour cette intervention sur son carré c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il avait levé le drapeau un peu avant comme quoi comme si elle était sortie il y a une vilaine faute sur son carré avec Albergs il n'était pas sorti ce ballon on revoit bien la vilaine faute il avait juste anticipé le contact l'arbitre assistant de monsieur Miguel 1.30 déjà consommé dans ce temps additionnel peut-être rallongé avec ce fait de jeu attention à ce ballon ça va toucher la barre transversale à la retombée Nicolas de Préville qui va enchaîner lui par une frappe juste à côté la double occasion énorme pour peut-être conclure cette frappe cette rencontre Octavio cette frappe lui il peut avoir le sourire même si ça ne fait pas but à la fin en fait il veut gagner son duel dans l'attitude je me demande si ce n'était pas voulu cette pioselle il faudrait lui demander il faudrait que Jérôme lui demande je n'ai pas l'impression mais bon et après il y a cette superbe frappe de Préville malheureusement pas cadré deuxième fois qu'on touche les montants dans cette partie on rappelle pour Bordeaux poteau de Youssouf totalement volontaire sur un centre-tir en première et là on va dire que c'était volontaire on va faire confiance à Octavio et son inspiration petite faute exagération je vais réussir de Valentin Varda sans doute derrière qui est en colère la faute ça va pas tarder à se conclure il faudrait un miracle désormais pour voir Lenspil sortir Bordeaux de but en 1 minute et 30 secondes environ avec ce ton additionnel sans doute légèrement rallongé un bel effort de la borne il y a faim lui on sent qu'il a vraiment envie Gaëtan la borne Gaëtan la borne même si tout n'aura pas été parfait au cours de cette rencontre surtout la dernière demi-heure il y a que quelques frayeurs inutiles oh 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 je suis en train de le surveiller Akiniemi il n'est pas bien du tout ça décrampe ça décrampe ça va ça va j'ai eu peur merci Jérôme vous m'avez sauvé cri de douleur en fait j'ai vraiment eu peur qu'il y ait eu plus que ça allez c'est là dessus ça va se terminer on va oublier les crampes image de fin de rencontre on va surtout retenir la qualification de Bordeaux oui ça n'a pas été simple notamment avec ces dernières demi-heures un petit peu compliquées mais elle est là il y a eu quand même une heure de sérénité et Bordeaux donc se qualifie pour le troisième tour qualificatif à l'Europa League